Pour la famille, je suis très ravie d'être en votre compagnie cet après-midi. Nous sommes au plateau d'Eau Cuit, non loin de la pharmacie, notre dame de Fatima. Et avec vous, nous parlerons d'un sujet très important. C'est un floreau qui fait le buzz de nos jours. Et le sujet de ce jour est très important. Que pensez-vous des hommes qui demandent à leur chéri d'inventer parce qu'ils n'ont pas les moyens pour s'en occuper. Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour s'occuper de l'enfant qui va naître. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification, commenter, liker, partager nos vidéos via les réseaux sociaux. Et on se dit à tout de suite. Bye. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Que pensez-vous des hommes qui demandent à leur chéri d'inventer parce qu'ils n'ont pas les moyens pour s'en occuper ? Des hommes qui pensent ? Des hommes. J'ai dit après avoir appris que la chérie est enceinte, ils demandent à ta chérie à un bébé. Voilà, c'est ça. C'est venu par l'heureux, il faut avoter. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Si il vient, je ne pourrais pas s'en occuper. Que penses-tu de ce genre de personne ? C'est des hommes véridiques. Véridiques. Véridiques parce que déjà que tu es ici, tu n'as pas les moyens. Qu'est-ce que tu ne peux pas t'en occuper ? Bon, tu trouves une autre solution. La solution, la solution c'est quoi ? Et puis de toute façon, ce n'est même pas sûr que la go-mère veut la grossesse. Non, si elle ne veut pas, que le moroc ne veut pas. Ça qu'elle enlève, c'est... Tranquille, toi. Par exemple, il y a des religions où le musulman ne doit pas sortir avec le chrétien. Donc, si elle est venue sortir avec un chrétien, elle ne peut pas garder. Non, toi, tu vas aller de monier d'avoter. Mais si la fille veut garder, est-ce que tu vas aller de monier d'avoter ? Moi, j'aime ma chérie, quoi. Moi, j'ai l'enfant, Lélin. Ah, ok. Non, si c'est moins personnellement, si on parle de moins, ma femme elle a couché. C'est la bruce. Il y a une fille qui a déjà voté, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais il est dégadé, elle ne veut pas. Mais dans ce moment-là, tu pouvais t'en occuper. Toujours. Toujours, toi, tu es toujours prête. Toujours liquide. Tout d'autres qui connaît. On dit la Grande France. La quoi, la Grande France ? La Grande France. On connaît ici. Aïe. Mon fils, tu ne connais pas ? Je connais. Tu vas en producer. Tout le monde connaît. Si tu veux, tu montes, la Grande France, tu vas consommer gratuit. D'accord. Mais que penses-tu de tes amis garçons qui... qui demandent, qui exigent, mais à la chérie d'avoir voté ? Tu ne peux pas voter là ? C'est que je ne veux plus rien, il ne va plus rester ensemble. Ça, c'est des idiots. Normalement... Ils n'ont pas voulu plus par heureux, c'est venu tout ça. Non. Il n'y a pas un garçon qui ne veut pas. Un garçon qui ne veut pas, il se protège. Un garçon qui sait qu'il a les moyens, il ne se protège pas. C'est ça, moi. Ça vient par heureux. Il n'y a pas heureux. Si ça vient, c'est que... Tu sais que la fille m'aimée d'été, il a pour ça. Hé, la sain ! Mais c'est pas. Elle s'est pas protégée, ça va venir. C'est comme si on apprend ça depuis à l'école. Tu vois, non ? Elle te dit, si tu ne veux pas en faim, si tu ne veux pas en faim, si tu ne veux pas en faim, il faut te protéger. Moi, c'est épaisse aussi. Tu crois que c'est épaisse ? Ta pote, là. Ça va vous donner. Ça, c'est épaisse, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. Si l'homorose, il n'arrache les prégnons, il ne va avaler. C'est fini. Il va battre ton ma... Mais c'est tout ça, là. Et puis, il y a les moyens, tu vois, prégnons, les membres, quoi. Mais tout ça, ils n'ont pas fait. C'est ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils viennent de ma chérie d'aventure ? C'est que c'est un nidio. C'est un nidio, lui, mais il veut. C'est ce qu'il veut, lui, lui veut tuer la moussoumme. Avant, demain, il n'est pas facile. C'est important, tu ne le conseillerais pas à une fille de le faire. Bon, personnellement, non. Mais vu la situation aussi... Tu as des amis qui ont demandé à leur goût d'avroté, non ? Vu là, il est dedans. Il faut les filmer aussi. Il est dedans, il faut mettre la caméra dessus. Non, mais... Moi, personnellement, dis-moi, 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 dis-moi. Moi, dis-moi, 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 dis-moi d'actualité je pense. Je pense que c'est un manque de responsabilité pour ces personnes-là. Ces jeunes hommes qui demandent à leurs petits amis ou à leurs familles peut-être d'avancer parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parce qu'un enfant n'a pas demandé à naître. Je suppose que c'est une fuite en avant, c'est un manque de responsabilité. Quel que soit ton statut social, quel que soit ton rang social, je suppose qu'il y a toujours une personne là pour t'aider, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Donc un enfant qui arrive, une grossesse qui est là, ne doit pas être abordée en tout cas. Mais aussi la femme, où je mange la fille, son tête a laissé la grossesse. Et après la naissance, elle constate que le papa s'est désengagé. Elle mène d'abord même en prenant la grossesse, mais ses parents m'a dit si tu prends, on va te réunir. Donc comment est-ce que tu as réagi quand l'enfant sera là? C'est ce que je disais auparavant, en amont. Il y a toujours une personne là à tout aider. Même si c'est chaud. Mais nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas en Europe. Nous sommes en Afrique. En Afrique, c'est une grande famille. C'est parce que les familles sont un peu divisées, mais tout comme fait, nous sommes africains. En Afrique, c'est une grande famille. Moi, je ne peux pas avoir ma nièce parce que ce n'est pas ma fille. Ma nièce qui est enceinte aujourd'hui par accident, disons, et que le monsieur, son petit ami, ne veut pas de la grossesse. Mais moi, je peux m'occuper de la grossesse. Il y a toujours une personne, il y aura toujours une personne pour s'en occuper. La solution, ce n'est pas d'inventer. Tu dois en produire. Il suffit de poser ta préoccupation. Tu trouveras toujours une personne pour t'en occuper. Ils sont en Afrique, ils ne sont pas en Europe. Pourquoi la solution n'est pas d'inventer ? À cause des risques. Comment ? À cause des risques. Oui, oui, oui. L'avortement, ce n'est pas une bonne chose. Puisqu'un enfant n'a pas demandé à naître, pourquoi avorter ? Et puis, en avortant, ça met la vie de la jeune fille en danger. Il y a trop de facteurs. D'accord, madame. Merci et bonne soirée. Merci. À vous, pareil. Bonjour, madame. Bonjour, ma chère. Comment allez-vous ? Ça va bien. D'accord, que pensez-vous des hommes qui demandent à leur chéri d'inventer parce qu'ils n'ont pas d'argent pour s'en occuper ? Wow, mais c'est des cons. Ils font leur responsabilité, pourquoi ? S'ils n'ont pas envie d'avoir d'enfants. Mais il y a les chapeaux, on vend partout. Des chapeaux, des préservatives. Voilà, ils peuvent porter pour se protéger, pour ne pas avoir d'enfants. Maintenant, si tu t'en vas avec une fille, sans préservatives, il faut t'attendre à les conséquences. Mais si au départ, tu avais prévu peut-être la jeune fille, après te rends compte que ah non, tu as fauché, que tu ne pourras pas, mais tu lui demandes à voter. Moi, je n'en vote pas, je ne t'ai pas appelé. Pourquoi tu ne m'as pas voté ? Je ne peux pas voter. Mais qui va s'en occuper si l'enfant n'est ? Il va s'en occuper. Ah, mais il dit que lui, il lui a dit d'avoir voté. Alors, si tu décides de laisser l'enfant, ça t'est risqué, péril. Non, c'est nous deux, on a fait, donc on va assumer. T'as le forcé, m'a assumé. Déjà, même si tu reconnais la gosselle, que c'est toi, tu m'enceintée, et puis tu me dis d'avoir voté, là même, il y a un problème. Il y a un problème là, là. Au moins, si tu dis que ce n'est pas moi, je suis enceintée, là, c'est un autre cas. Mais si tu reconnais que c'est toi, tu es enceintée, là. Eh, convocation, qui est là ? Il n'y a pas une convocation comme toi, pour que tu saches que dans la vie, là, quand on pose des actes, là, il faut assumer. Non, d'autres, là, elles vont ça, toi, dans la famille du monsieur, en même temps. Dans la famille du monsieur, non, moi, je ne fais pas ça. De toi seulement, là, tant que tu allais dire à tes parents, que j'ai enceinté, tellement j'étais fou de la merde. Tiens ? Oui. Vous avez l'agacé, apparemment. Oui, j'ai l'agacé, mais franchement, parce que ce n'est pas bien, on ne fait pas ça. Tu fais quelque chose, il ne faut assumer. Mais aujourd'hui, là, il y a plein d'hommes qui fuient les responsabilités. Les filles, aussi, on est là, on s'assoit, là, on ne parle pas, il dit, ce n'est pas pour lui, on laisse. Mais après... Elle-même, elle travaille pour s'en occuper. Oui, bien sûr, tu peux le faire, mais il ne faut pas laisser ça. C'est trop facile. Les filles, elles laissent comme ça. Non, moi, je ne laisse pas, hein. C'est que toi, même si tu en occupes, là, même si tu as l'agent pour t'occuper de l'enfant, tu ne vas pas laisser. Il faut qu'il assume ses responsabilités. À force, il va assumer. Il va assumer. Pourquoi pas, il va assumer. Non, mais je vais te stresser, là. Toi, même, tu vas accepter. Pourquoi ? Le stress sera rude. Tu as vu, non, ce n'est pas du jeu, hein. D'accord, mais c'est aussi. Merci, bonsoir à vous. Merci beaucoup. Mon salon, le coiffure, c'est Ami Fashion, au plateau de cuillère au rond-point de la locodrome. Donc, voilà, moi-même, c'est Ami Gonne. D'accord. Vous êtes le propriétaire ? Je suis propriétaire, coiffeuse professionnelle. Professionnelle, coiffure, marie. Tout, coiffe les maries. De tout, tout ce qui fait partie de la coiffure, bien ce type, on fait peu de tout. Il y a des petits maniquets aussi. Il y a des touffes. Donc, faites un tour ici, je suis Ami Fashion. C'est la qualité professionnelle. Toujours joyeuse. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien. D'accord. Que pensent-ils des hommes qui demandent à leur chéri d'avoter parce qu'ils n'ont pas d'argent pour s'en occuper ? Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Parce qu'à voter de 1, il y a plusieurs risques. Et puis, ça demande même que le gars ne t'aime pas. Et puis, demander à ta chérie d'avoter, même si ce n'est pas normal. Mais souvent aussi, il y a le manque de moyens. Il n'y a pas de moyens, pas de logement. Donc, c'est pour tous ceux-là même qu'on demande souvent de se protéger pendant les rapports sexuels. Donc, le fait de dire même qu'à sa chérie, même que d'avoter là-même, c'est un risque. Elle pourrait mourir là-dedans. De quoi ? Elle pourrait mourir là-dedans. De quoi ? Ce n'est pas normal. Donc, je prie Dieu pour que les filles qui font l'avortement à cause de leur chérie n'ont qu'à arrêter. Parce que ce n'est pas normal. Si Dieu faut garder la faute du nom, je ne peux pas garder ma chose. Ok. Si tu dis non, tu ne peux pas garder ta chose. Si la chose sort, qui va s'occuper de ça ? Je vais m'occuper de ma chose. Mais si Dieu faut mourir pour m'occuper de lui, je vais m'occuper de lui. Tu vois en produire. Et puis, s'il grandit, tu le prends pas. Parce qu'il y a des garçons même là, ils te disent d'avoter, tu as accouché à proposer des filles, il faut envoyer mon enfant, c'est mon enfant, il ne s'est pas dédain. Donc, si lui, il dit d'avoter, puis toi, tu veux garder là, toi, tu ne vas pas donner l'enfant. Je ne vais pas lui donner l'enfant, parce qu'il souffle à ma chose, il mourir à ma chose aussi. Donc, toi, ça te demande à voter, tu n'as pas à voter. Jamais. Même si les parents ne veulent pas, tu n'as pas à voter. Toi, tes parents ne veulent pas. Je ne veux pas voter. Moi, mes parents, normalement, on a un donneur, je n'en sais pas vous. Pas bon. Je ne sais pas vous. Que Dieu m'en gâte. D'accord. Merci, bonne soirée. Merci. Bonjour. Ouais, salut. Comment tu vas ? Ouais, ça va très bien. D'accord, que pensent-ils des hommes qui demandent à leur chéri d'avoter parce qu'ils n'ont pas d'argent pour s'en occuper ? Bon, bon, ce fléau-là est basé sur deux points. Professeur ! Le premier point, bon, tout dépend de l'amour que tu portes pour la fille. Si peut-être que tu ne l'aimes pas, à quoi ça sert de faire un enfant avec une fille qui ne t'aime pas ? Point d'interrogation. Tu vois, non ? Et puis le deuxième fléau aussi, bon, c'est au niveau des moyens. Tu n'as pas les moyens. Tu le laisses dans la main de qui ? Point d'interrogation. Tu vois, non, c'est ça le problème. Mais si, mais et si, après les protections, tout ça, j'ai dit, l'enfant, la fille elle tombe enceinte, tu vois, non ? C'est-à-dire que vous n'avez pas prévu qu'elle tombe enceinte, mais elle est tombe enceinte. Bon, en fait, pour ça, on peut dire que c'est une erreur, en fait. L'accident, malgré tout, le moins les protections qu'elle a pris, tu vois, non ? Mais elle tombe enceinte, malgré ça. Et puis, et puis, et puis, tu lui demandes à voter au fait. Non, en fait, bon, en fait, on va aller sur deux bases. Les gens, on va essayer d'analyser le problème. Professeur ! Bon, on va aller... Mais le problème, c'est l'enfant, en fait. Oui, le problème, c'est l'enfant. Bon, la vie de l'enfant va défendre les deux parents. Si le père compte, elle compte la naissance de l'enfant. Et que la mère proue, on considère que quoi là ? Mais si la mère proue, le père compte, le père demande à la femme d'avoir voté. Oui, si le père demande à la femme d'avoir voté, c'est tellement simple. Si la fille ne veut pas voter, garde l'enfant, elle va s'occuper de lui. Ça, ça veut un. Elle va subvenir à ses charges, ça veut être deux. Oui, c'est normal. Parce que c'est le père, c'est le père qui met le nom, son nom sur le papier de l'enfant. Mais c'est toi qui as fait, non ? Qui as conçu ? Mais c'est pas accident, comme dans l'année, c'est pas accident. Non, on n'a qu'à voté. Oui, normalement, elle a voté. Normalement, au fait, c'est à cause des moyens, quoi. Si elle passe et des moyens, t'as pas livré l'enfant. Bon, tu vois, non ? Il y a des trucs bizarres. Mais c'est qu'un avortement, il y a des risques, non ? Non, tu préfères risquer la vie de cette fille ? Mais qui ne risque rien à rien. T'as pas gardé l'enfant, là, que tu peux pas t'occuper. Ça, c'est un péché devant Dieu, c'est un. Tu vois, non ? Donc la meilleure solution, c'est d'avoir voté. Et puis, à travers ça, là, essayez de vous protéger, mais tant plus. Parce que vous pouvez les préservatifs, comme nous l'utilisons, là. C'est pas souvent bien fait. Souvent, ça se casse, tu vois, non ? Donc là, bon, on essaie d'avoir voté et on voit la suite après. Je n'ai encore pas de soucis. Merci, bonne soirée. Merci, merci. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va. D'accord, que penses-tu des hommes qui demandent à leur chéri d'avoir voté parce qu'ils n'ont pas d'argent pour s'en occuper ? Au fait, à moi, je crois que Sébastien ne les aime pas. Si tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas lui dire, attends, point, quel risque ? Quand tu aimes quelqu'un, il y a des trucs, mais tu ne veux pas que la personne te faire. Elle va venir. Donc là, je crois qu'ils n'aiment pas leur conjointe, c'est pour ça. Là, ça y arrive. D'accord, même si le gars n'a pas l'argent, puis tu te dis, mais si le bébé naît, on ne pourra pas s'en occuper. Si il aime vraiment sa conjointe, il va se débrouiller pour avoir l'argent. On voit des jeunes ici, ils sont handicapés, mais ils sont chercher l'argent pour vivre. C'est pas lui qui a tous ses mains au complet, là. Il ne va pas aller chercher l'argent pour nourrir son enfant. D'accord. Et toi, est-ce qu'on a une fois de moyens de voter ? On n'a jamais demandé. Ah, ok. Et puis, on n'a jamais pour procès aussi. Si jamais ça arrive, un exemple, ton chéri n'a rien, il te demande à voter. Est-ce que... Il y a gardé. Ah, il y a gardé, il va aller travailler. Ça vient, et puis je te désengage. Il y a les mains en chez nous, là-bas. Chégué ! Allez, t'assois là-bas. Allez, m'assois. Tu vas en produiser. Hé. T'assois, mais si les parents t'ont accepté, là, t'assois. Parfois, ils vont voir l'enfant, là, ils vont voir que c'est le jour. Parce qu'il n'a pas fait que ça, ça va être identique. Ah, ok. T'assois, on met tes barrages, tout ça. Il aime la monter à petit enfant. Et son papa, ils vont voir que c'est le même visage, là. Après, Dieu va faire ça, 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 c'est le même visage, là. D'accord. Donc, tu trouves que c'est pas bon, c'est pas une bonne idée de demander à ta chérie d'avoc. C'est pas une bonne idée, même. C'est même une bonne idée. D'accord. Merci, et bonne soirée. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Oui, ça va. D'accord. Que pensez-vous des hommes qui demandent à leur chérie d'avocer ? Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour s'en occuper. Ils pensent qu'ils sont, comment on appelle ? C'est pas la solution. C'est pas la solution. S'ils n'ont pas l'argent. D'accord, et selon toi, c'est quoi la solution ? La solution, bon. La solution, d'abord, parce que les deux ont un, ils ont des parents. Voilà. La fille a ses parents aussi, et puis le jeune aussi a ses parents. Maintenant, s'il a enceinté la fille, qu'il a dit à ses parents qu'ils n'ont pas d'enceinté une fille, alors voilà ça. Maintenant, ensemble aussi, ils vont ne pas une décision. Mais au moment où ils n'ont pas une décision, ils vont dire, c'est pas, 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 c'est pas. Mais si les parents de la fille refusent de... C'est-à-dire qu'après, après avoir appris que la fille est enceinte, ils jettent la fille. Et c'est comme si la fille est à ta charge, mais non, toi là, tu n'as rien, comment tu fais ? Oui, mais lui aussi, celui-là, il n'a rien, mais lui, il a des parents. Voilà, il a une telle. Donc tu penses que les parents de ce dernier-là vont accepter de s'occuper de la fille ? Ils vont accepter de s'occuper de la fille, ou bien, ils ne vont pas accepter. Ils te demandent ? Oui, ils vont accepter, puisque c'est leur fils. Ils vont accepter. Donc c'est toi, tes parents vont accepter ? Oui, mes parents vont accepter. Décidément, ils vont accepter. Dis-toi, tu n'as rien, si tu peux demander à ta chérie d'avoir voté ? Si, je n'ai rien. Tu as dit qu'après le rapport, sans prévoir un, elle est enceinte. Est-ce que tu peux lui demander d'avoir voté ? Non, c'est ma chérie qui l'aime, elle n'est pas voté. Elle signifie comme ça, pour une nuit, elle va voter. Si, c'est la tutu, elle ne va pas voter. C'est une fille de la nuit, elle va voter. Tu n'as encore pas le souci. Merci, bonne soirée. Merci. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Merci d'avoir été en compagnie, en notre compagnie, voilà. Et on est très heureux d'être avec vous, pour l'après-midi. Nous vous disons à bientôt pour que vous puissiez un numéro de nouveau pour voir. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification, partagez nos vidéos, puis allez vous sur ce sujet. Commentez, laissez des propositions, des sujets en commentaire. Pourtant qu'on sache, si vous avez vu le sujet ou pas, voilà. Laissez des commentaires. On peut avoir des commentaires, on peut penser dans ces sujets. Parce que c'est un sujet, vraiment, que le gueule de nous aussi. Voilà, et sur ce, on vous dit à bientôt. Porte au premier, bisous, bisous, on vous aime. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada